Je suis allé il y a une couple d'années jusqu'à Paris, pis j'étais allé visiter un château avant qu'il habite à Versailles-le-Roi, le château de Vincennes. Ça venait juste d'ouvrir, mais il n'y avait pas encore de meubles. Souvent, quand tu visites ça, il y a comme si tout meublé, des draperies comme à l'époque, mais là, c'était vide, vide, vide. Fait que c'est juste en pierre. Fait que c'est super écho, pis là, ou les latrines, mais il y avait encore la latrine, c'était bouché. Fait que là, au bout de gang, j'allais m'asseoir. Chaque fois où j'en voyais une, j'allais m'asseoir, pis je forçais, là, mais quand elle faisait de l'écho, dans le château, ça me faisait rire. J'imaginais tout le monde dans le château faire... C'est quoi ce bruit-là? Ça me faisait beaucoup trop écoeurant. Monde qui check en arrière des rideaux. Là-dessus, on commence. Peux-tu baisser un peu? Ben oui, baisser. Dis-tu, vous, c'est-tu fort? Vas-y fort, vas-y fort. Moi, c'est crissement fort. Ok, ben ben ça. Moi, ça va. Moi, ça va. C'est correct? Moi, c'est correct. Absolument. J'ai coté sur mon effect. C'est malade. C'est malade, hein? J'ai tout ça en effet. Il va être trippant. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. Cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets en très mis en bonne bière en bonne compagnie. Votre modérateur, votre autre, votre animateur. Ce n'est pas Chuck. Je suis Chuck et je suis super content d'être ici avec vous pour une nouvelle semaine qui commence et qui commence en fait avec un invité que ça faisait longtemps que je voulais avoir. C'est un gars qui a fait l'école nationale de l'humour en 2008. Il était même dans un trio. Dans un trio, c'est ça? On était quatre. Quatre, excuse-moi. Il était avec un trio si vous étiez quatre. Excuse-moi, les gens montrent l'humour. T'as été avec les gens montrent l'humour. T'as été chroniqueur, t'as fait de la télévision, t'es animateur pour les soirées d'humour. On reçoit Seb Hachet avec nous. Merci ce déclat. Oui, un plaisir. Oui, merci ce déclat. Yes. Les salus, les gens ne voyaient pas. Non, je suis content de t'avoir. J'ai apprécié votre clap. Ça m'a fait choquant. On est incroyable comment on est content de te recevoir. Ça fait tellement longtemps que je te connais. Je te connais depuis Saint-Cyboire dans le temps qu'il existe encore. C'est un bout, un petit bout. Ah oui, avant qu'il passe au feu. Avant qu'il passe au feu, oui. Il n'est toujours pas reconstruit d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je pense que... C'est en train de devenir tranquillement le projet. Ça devient une piquerie, je pense. Ah, probablement. Probablement. Merci d'être là. Je suis aussi avec la sorteuse chronique, notre collaboratrice qui revient chaque semaine pour notre bon plaisir. C'est Vanessa. Vanessa. Allô. Merci d'être là. Merci à vous autres. Ça va être une nouvelle belle semaine avec Seb. Nouvelle saison. Nouvelle saison aussi. On commence dans les premières semaines. Je suis bien content d'être quelque chose de retour. Fais un vœu, Chuck. Un vœu. Je ne sais pas. Un vœu. Je suis juste... On se rend 600. On se rend 600. Je pense que oui. Je veux dire, si on a fait 500 en début d'été, on peut faire 600. C'est toi ou toi? D'ici Noël. D'ici Noël. Avant Noël. Avant Noël. Merci d'être là, Vanessa. Je suis aussi avec notre sidekick. C'est l'organisateur des soirées du mot maintenant. Tu fais le bire. Oui, je fais ça maintenant. Mon Dieu. Exactement. Et puis, c'est notre rehaussor de conscience intellectuelle du groupe Cynic. Salut. Salut, Nick. Ça va bien. C'est là que je sors mon monocle. Absolument. Oui, tu sors. Et ton petit chapeau, ton petit thé. Voilà. Merci d'être là. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Bien content de revenir pour la troisième année, la sixième saison. On s'en va vers la quatrième année, tranquillement. Quatrième année. Effectivement. Le petit bonheur, c'est simple. Je lance des sujets au hasard et on en parle pendant dix minutes. Premier sujet. Très facile. Pour quelle cause lancerais-tu une pétition sur Facebook? Vanessa, merci pour le sujet en passant. Pour quelle cause lancerais-tu une pétition sur Facebook? As-tu des trucs qui te gossent et que tu voudrais faire une pétition pour? Moi, je n'ai même pas d'idée en tête. J'allais dire, je vais lancer le bal, mais je n'en ai même pas en tête. C'est des affaires qui me gossent et je disais, on devrait faire une pétition pour ça. Moi, je vous dirais, il y a une chose qui me gosse, c'est les pétitions sur Facebook. Oui, une pétition contre les pétitions. Je ne ferais pas une pétition pour ne plus jamais faire de pétitions sur Facebook. C'est une inception-tition. Genre, mettons. On va mettre ça, on va dire ça. Avec question d'inception. Oui, c'est ça. Je suis content de remettre les centres d'effects. Lui, il prépare ses centres d'effects et après ça, il essaie de les bloguer. Exact. Au naturel. Naturel, naturel, Seb, comme tu ne peux pas savoir. Oui, mais une pétition contre les pétitions, c'est très cool. Une pétition unique. Toi, des pétitions, tu en as signé une et l'autre. Justement, une ce matin. Oui. Une autre ce matin, j'ai découvert, en fait, j'ai appris, grâce à Greenpeace, qu'en Algérie, ils vendent encore de l'essence avec plomb. Alors que c'est le seul pays dans le monde qui le fait encore. C'est donc pour ça qu'on dit que c'est de l'essence sans plomb. Oui. Ah! Il y a déjà eu du plomb dans l'essence. Il mettait du plomb parce qu'il y avait plusieurs avantages. Tu connais ton monocle, mon gars. Exact. Ça améliorait la consommation d'essence. Puis les particules de plomb allaient boucher les trous dans les conduits de la mécanique. Donc, c'était une bonne chose. Puis je crois que ça avait un lien avec l'explosion de l'essence. C'est un peu technique. Mais bref, ils ont arrêté ça parce que le plomb s'endommage gravement le cerveau, s'empêche la croissance chez les enfants. Ça peut créer de la démence à forte dose. Oui, oui. Mais les crayons avec du plomb, là. Qu'est-ce que t'en fais de ça? C'est du graphite. As-tu vu un endroit où il y a beaucoup de démence? L'école. Ah! Voilà! Je pense qu'on a réglé un problème aussi. Mais ça aussi, ça a été banni. Maintenant, c'est du graphite. Dans la peinture, il n'y a plus de plomb non plus. Partout dans le monde, c'est illégal. Depuis 1985, aux États-Unis, il n'y a plus rien qui a le droit d'être vendu avec du plomb dedans. Mais eux, ils étaient en retard un peu parce que ça se faisait ailleurs dans le monde. Mais bref, en Algérie, eux, ils sèment à tout vent encore du plomb dans l'air alors qu'on sait que ce n'est pas bon pour l'environnement, ce n'est pas bon pour les humains. J'ai lu là-dessus, c'est l'Allemagne qui utilise encore cette essence-là, si je me rappelle bien. Non, non. C'est la seule place dans le monde d'Algérie. Non, mais qu'ils la vendent aux Allemands. Non, non. C'est l'Angleterre. En fait, l'essence est puisée partout dans le monde, mais elle est envoyée en Angleterre pour être ajoutée avec du plomb dedans et la revendre en Algérie. Ça veut dire que c'est une place où c'est illégal d'en produire et d'en vendre. Pas d'en produire, mais d'en vendre, qu'ils la produisent. Bref, c'est ça la pétition que j'ai faite passer ce matin. Ils essaient d'avoir 30 000 noms. Ils sont rendus à 24 000. Mais l'Algérie, sont-ils au courant que le plomb, c'est mal? Quelqu'un l'a redit, c'est ça. Ben oui, ils savent. Ils disent, j'allais en Algérie, on ne sait pas. Ils ne doivent même pas avoir le droit de vendre des jouets avec du plomb dedans, mais ils ont le droit d'en mettre dans les chars parce qu'ils trouvent ça cool encore. C'est l'industrie du pétrole qui a encore le pouvoir là-dessus. Mais Nick, toi, tu te bats continuellement pour l'huile de palme. Oui. Ça, c'est un gros combat. Mange jamais du Nutella devant Nick. Mange jamais du Nutella. Jamais de Kraft Dinner, jamais de Nutella. Tu te nourris de quoi, moi, John? C'est rare. Tu peux le Kraft Dinner, c'est ton problème. Remarque qu'il est allé en Thaïlande et il a avoué avoir mangé, j'ai consommé de l'huile de palme dans certains de ses repas, donc il s'est senti mal. Non, non, non. Je n'ai pas avoué en avoir mangé dans certains de mes repas. Ma blonde a mangé une crêpe. On a trouvé une place de crêpe dans la rue qui était écrite Nutella en gros. Puis t'as mangé du Nutella dedans. Il y avait genre Crêpe Nature, crêpe au Nutella, crêpe Nutella, crêpe Nutella, 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 crêpe Nutella plus. C'était ça. C'était la crêpe nature nature, nature nature nature. Non. Puis t'en as mangé. Oui, oui, c'est ça. J'en ai mangé, mais sinon j'évite le Nutella et je conspire les gens qui en mangent tout simplement pour sauver le Nutella. Oui, comment t'as aimé ça le Nutella quand t'en as mangé ? Tu sentais-tu mort en dedans ? Tu sentais-tu que... Si je vais, mettons, dans un hôtel ou une place où il y a des petits cups de barres de Nutella et qu'il y a du Nutella, je ne vais pas en manger parce que je ne veux pas encourager cette industrie-là. Si quelqu'un en a chez eux et qu'il m'en offre, je ne vais pas faire comme cool, moi je n'en achète pas, je vais en manger parce que sinon je vais finir son plat avant de en racheter. Non, je sais. Le but, c'est d'en manger le moins possible puis je suis très capable de me passer du Nutella à la place, une fois par mois, je mange du chocolat bio. Ta vie à la santé. Tu n'es pas mangeable, cette affaire-là. Mais tu n'es pas lourd avec ça, c'est ça que tu veux dire. À peine. J'essaie d'en parler le plus souvent possible, mais je ne suis pas lourd avec ça. Tu n'es pas lourd avec ça. Tu n'es pas lourd avec ça. Les gens ne savent pas. J'ai entendu un humoriste qui l'a dit sur scène, qui dit que ça crée de la déforestation puis ça tue les habitudes des autres en temps. Écoutez, les petits bonheurs. Tu nous as-tu assez martelés avec ça ? C'est vraiment plus grave que ça parce que le monde dans le fond, ils sont comme « Ah, c'est plate, moi j'aime ça. » Mais tu sais, on fait ça pour plein d'affaires. Il y a des choses que je consomme qui ne sont pas bonnes. Je veux dire, on achète des bouteilles d'eau quand on est sur la route puis on ne devrait pas. C'est très cave. Ça me semble extrêmement mal. C'est important, c'est d'acheter de l'esca, par exemple. Oui, Vanessa. Vanessa, en fait. Vanessa, oui, merci. Parce que c'est ça ton nom, en fait. C'est d'acheter de l'esca. C'est important. Vanessa, justement, qu'est-ce que toi, une pétition ? Écoute, moi j'aimerais ça lancer une pétition pour qu'à la STM, il accepte la carte métro. Fuck way ! C'est un non-sens. Moi, je pense qu'à force d'avoir fait des épiceries, je peux me rendre au moins à Jean-Talon puis aller faire mon épicerie finalement au marché Jean-Talon. Donc, utiliser les points métro pour te déplacer ? Oui, mais j'ai une carte métro puis je ne peux pas prendre le métro avec. Moi, c'est un non-sens. Alors, j'avoue, c'est un non-sens. Ce n'est pas la même affaire, le métro et le métro. Pour vrai ? Il y en a un qui s'écrit en rouge, l'autre en bleu, c'est ça le truc. Oui. Il y en a un qui est sous terre et habituellement l'autre est au-dessus du sol. Oui. Mais l'important, ce n'est pas que ce soit vrai, c'est que la personne au guichet le croit que... Ah, dans le fond, ce que tu veux, c'est une personne naïve. Voilà ! J'ai une prise de naïveté à la STM. Ça serait très drôle. Oui, mais j'ai ma carte métro puis le monsieur est comme, « Ah ben oui, écoutez, vous pouvez passer, madame. » Mais en même temps, ça serait donnant-donnant, c'est-à-dire que ça prendrait ta carte au puce pour aller faire l'épicerie, ça coûterait deux cents. C'est chiant. Ça coûte deux cents. J'avoue que c'est des bonnes, de très 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 bonnes idées. Je te prends 10 passages à la caisse rapide, s'il vous plaît. Il faut que tu fasses la file, c'est le début du mois, c'est full. Là, on est fait à l'épicerie, tout le monde veut acheter sa passe du mois. Là, tu achètes des oranges, il faut que tu prennes la ligne orange de la caisse. C'est concept au bout. Là, maintenant, j'habite à Schlag. Évidemment, j'utilise beaucoup le métro Joliette, donc je prends beaucoup la ligne verte. Puis là, je comprends le buzz autour du métro azur. Ah oui, c'est excité, j'avais jamais vécu le buzz. Attends, tu comprends pas, je comprenais pas. Je voyais sur Facebook, sur le wall, tout le monde, hashtag azur, hashtag azur. Genre, je vais aller m'acheter un 649, j'ai pogné un azur. Tu sais, comme le monde, ils sont excités quand ils voient un azur. Mais il est excitant. Ben, c'est un beau métro, j'ai rien à dire, c'est un beau terrain. Tu vois, en face du monde, ils sont illuminés. Le monde, quand ils sont à l'azur, ils ont comme des gros smiles. Moi, je ferais à l'azur. Je sais pas que t'es capable, moi, de sizer comment je me sentais à l'intérieur, on dirait. Je trouvais que ça lookait à mi-chemin entre le futur, une pharmacie, un bureau de dentiste. C'est vrai. Un bureau de dentiste, oui, ça ressemble vraiment d'une salle de chirurgie. C'est comme trop épuré, c'est comme... C'est comme tu disais... Comme une salle de chirurgie. Oui, c'est ça. L'éclairage est très blanc. Ben oui, exact. Mais c'est surtout l'air. Il y a beaucoup d'air. Ça, j'aime ça, c'est aéré. En fait, c'est bien, mais ça a la fois un problème. C'est-à-dire ? Le vent fait que ça fesse dans les yeux. Moi, ça me dérange, ça m'affecte. Oui, mais je pense que la première plainte des utilisateurs de l'ancien métro, c'était le manque de vent. Ah oui, clairement. Il y en a peut-être trop. Mais je pense, d'après moi, qu'il y a une manière de dimer pour... D'après moi, il y a une espèce de régulateur au-dessus qui permet de pouvoir comme... OK, un certain... Tu peux cacher un certain nombre de... Oui, oui, parce que c'est pas parce que le métro, c'est des places qu'il y a du vent dedans. Non, non, mais c'est ça. Mais ils utilisent évidemment la force du métro pour pouvoir faire aérer les wagons. Mais, fuck, j'aime ça. J'aime beaucoup ce train-là. Là, je comprends le buzz. J'aime beaucoup le métro Azure. Et dans six mois, il va être sale, puis on va être tannés de le prendre. Mais bon, c'est pas. T'habitais où avant pour ne jamais avoir vécu... J'habitais des sœurs. Ah, mais là... Tu comprends? J'avais pas de métro. Exactement. J'étais dans l'ancien Verdun. Et là, maintenant, je suis rendu... Il y a juste des maxis là-bas. Ouais, des maxis IGA. C'est pas de métro, en tout cas. Pas de métro. Non, on dit ça. On voyait avec le deuxième sujet. Juste avant, on fait un gros shout-out à tous ceux qui nous rajoutent sur iTunes et qui mettent cinq étoiles. Fait qu'on va faire un petit coucou spécial à un gars. Il s'appelle Oud666, ou peut-être c'est une dame. On la remercie ou on le remercie, qui a été impressionnée que le podcast sort à tous les jours. Ben, merci beaucoup, Oud666. Merci d'avoir mis cinq étoiles. Et vous pouvez le faire sur iTunes parce que pour vrai, on les lit. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et après ça, on peut vous faire un shout-out directement en nom. Merci beaucoup. Deuxième et dernier sujet, une bonne imitation. Nick, qu'est-ce que tu voulais dire? C'était quoi ta pétition, Sam? Ben moi, en fait, j'ai pas jamais répondu dans la question, mais c'est un peu une pétition de pas de pétition parce que ça m'intéresse. Ah ouais, c'est ça, pétition de pas de pétition. Exact. Je trouve que les gens qui sont un peu... Souvent, ça arrive, mettons, Greenpeace vient de sonner chez vous. Pas Greenpeace, pas si pire. Parce que tu sortes de... Si tu peux pas être pas avec eux, on dirait que t'es soit avec eux ou t'es contre eux. Totalement. Ça arrive souvent sur le bord de la rue ou au centre-ville, il y a du monde qui... Ah, Oxfam, t'y a un atoué coin de rue. C'est Oxfam, c'est un tel, c'est un tel. Ça s'appelle des canvasseurs. Ouais? Ben moi, je les appelle des canvasseurs. C'est bien bono, c'est le mot du jour. Oui. Bravo. Je pensais que j'avais un... Ah oui, j'en ai un, c'est le mot du jour. Voilà, bravo Nick. Aller contre. Ouais, je pensais que j'avais un centre-effect. Là-dessus, deuxième et dernier sujet, une bonne imitation que tu fais. Est-ce que t'es bon ou bonne pour faire une imitation de quelqu'un en particulier? Hé, là, c'est gênant. Nick? Non, non, non. Nick, tu peux le partir. Tu fais très bien Jerry Allen. Ouais, ok. Il est tanné d'ailleurs. Mais non, c'est parce que ça devient la parodie, là. C'est plus proche. Ben Jerry Allen est déjà une parodie de lui-même. What's up Gatineau? Effectivement, t'es excellent pour faire Jerry Allen. Je pratique pour Mike Ward, mais je l'ai pas encore assez. Plus tard. On les voit qui se ressemblent beaucoup, Jerry puis Mike. Oui, ben c'est pour ça que je suis capable de faire les temps. Voilà, c'est comme ton registre d'imitation. En fait, Mike Ward, c'est juste Jerry Allen, mais il prend des pauses à certains moments pour respirer ou on sait pas qu'est-ce qu'il fait, Mike. Ce qui est weird. Tu sais? Cressé drôle. Cressé drôle. Cressé drôle. Mais c'est vraiment son... Je l'écoute, puis des fois, j'écoute son podcast, Mike Ward s'écoute, puis des fois, il dit des phrases puis j'ai l'impression de parler en même temps que lui parce que je connais son lexique, je connais son débit. Puis là, j'écoute plus qu'est-ce qu'il dit parce que j'ai l'impression de le penser en même temps que lui. Souvent quand je suis d'accord avec ce qu'il dit, mettons. Moi, ça devient weird. T'es comme en fusion avec Mike Ward. Oui, de plus en plus. Peut-être que vous êtes comme des jumeaux séparés à la naissance puis vous le savez pas. Peut-être. Je sais pas, mais j'apprends de plus en plus à le connecter sur internet puis dans son podcast puis en personne. J'ai rencontré dernièrement puis je trouve qu'on a pas mal les mêmes valeurs dans ce milieu-là puis qu'on pense pas mal les mêmes choses du monde artistique. Oui. Non, c'est... Je suis content, mais je suis pas surpris, mais je suis juste... Je suis content. Je sais pas comment l'exprimer encore, mais... Moi, j'étais bon avant quand j'étais plus petit pour imiter bien du monde puis j'ai tout perdu ça d'une shot puis ça m'a vraiment fait suer à mon adolescence. Je sais pas. Qu'est-ce qui a passé? Je sais pas. La joie de vivre qui s'est allée tranquillement. Je sais pas. J'ai l'adulte qui embarque. Exact. La responsabilité, tout ça. La joie de vivre, ben, c'est ça. Ça part avec les imitations puis ça me fait chier parce que j'aimerais ça pour imiter d'autres mondes puis finalement, non, j'ai plus de... Peut-être que je vais le retrouver. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je vais recommencer à faire ça. C'est qui tu imitais, mettons, que t'es plus capable? C'était des personnalités de téléviser, donc... Pierre Brudeau. Pierre Brudeau Rivard, oui. Pierre Brudeau. Pierre Brudeau Rivard. Non, il parle de même, oui. Non, bien nous, correctable. Non, Pierre Brudeau Rivard. Non, Pierre Brudeau, chose. Pierre Brudeau. T'es vert. C'est juste Pierre Brudeau. C'est Pierre Brudeau, justement. Pierre Brudeau, point. C'est-tu parce que les personnes que t'imitaient à l'époque, ils existent plus? Jean t'imitaient Alan Théo puis là... On s'entend. Les gars de Manon. Capitaine Bonhomme. Non, j'ai pas... Hey, je me rappelle même plus qui j'imitais. C'est ça l'affaire. C'est que j'ai... Mais, mais, mais... Je sais pas. Moi, j'étais fasciné, en fait, par, dans le temps, les processus, les gens qui rentraient chez Saturday Night Live. OK, ça s'en vient. Le lien s'en vient. Mais apparemment, puis je pense que c'est Jimmy Fallon qui expliquait ça, pour rentrer chez SNL, t'étais pas obligé d'avoir une voix parfaite. Fallait juste que tu sois capable d'être flexible puis d'essayer d'imiter le maximum de personnes possibles. Un peu comme Marc Labrèche. Je veux dire, Marc Labrèche est capable d'imiter bien du monde. Mais il fait les mimiques. Mais il fait les mimiques. Il s'en tient au ton puis aux mimiques. Mais tu sais, c'est pas grave si le ton est off. C'est pas grave si la voix est pas parfaite. Et c'est ça, apparemment, qu'ils cherchent chez... Les gens qui embarquent pour les nouvelles années de SNL qui vont faire Saturday Night Live. Puis, c'est ça. Après ça, à partir de ces gens-là, ils vont pogner la personne qui ressemble le plus puis qui a peut-être la voix qui va peut-être jeter avec. Mais je trouvais ça fascinant que c'est ça, tu sais, comme quand tu rentres chez SNL, tu sais, c'est pas obligé d'avoir une voix parfaite. C'est juste comme, montre ta flexibilité, montre ton éventail. Non, exact, c'est pas des imitateurs. C'est des personnificateurs. Exact. Ça, tu sais, il y a une différence entre parodier puis imiter aussi. Oui. Tu sais, le bye-bye, c'est pas tous des imitateurs, mais ils font très bien quand même. Exact. On reconnaît très bien de qui tu parles. Eux aussi, ils ont quand même l'avantage de pouvoir faire des heures de maquillage. Aussi, oui. Physiquement, c'est assez troublant souvent à quel point ça ressemble. C'est un méchant bon point. J'ai écouté Sous-Écoute avec Steve Diamond qui raconte qu'il y en a plein qu'il n'est pas capable de faire puis il y en a plein qu'il s'y est pratiqué. On avait déjà remarqué. Non, mais il y en a plein qu'à s'il les fait plus, tu sais, de trop longtemps, il y a de la misère à leur pogner. Ben clairement. Surtout plus t'en fais, plus ça doit être dur, j'imagine. Un qui roule présentement beaucoup, c'est Benoît Paquette, right? Oui, oui. Lui, apparemment, il fait beaucoup d'imitations à ce temps-ci. Puis évidemment, Pierre Verville qui est un king. Il fait beaucoup, je pense, depuis les 40 dernières années. C'est vrai. Benoît Paquette, moi, c'est mon favori planétaire. Oui, oui, oui. Il est très drôle. Il est très bon. Il est tellement précis. Les yeux fermés, il fait Mike Ward vraiment, vraiment bien. Jean-François Mercier, il y a beaucoup de monde qui l'imite. Il a vraiment bien de GF Mercier. Et Louis-José-Houd, il fait le personnage de Louis-José-Houd, le parodique. Il parle trop vite. Hé, hé, hé. Moi, il va le faire. Il fait ce personnage-là, mais il l'a crissement bien. Ouais. Il fait le Louis-José-Houd il y a 10 ans, dans le fond. OK, OK. Seb? Moi, je suis capable de faire Yvon Deschamps, mais seulement un mot, OK? OK. En fait, tu sais, ça fait même partie de mon vocabulaire maintenant. Je dis toujours, Tabarnar. C'est vrai. Tu l'as. C'est Martin Vachon. Oui, c'est vrai. Martin Vachon, il l'a vraiment bien. Ah oui, il fait bien, mais Yvon Deschamps? Ouais, mais son tabarnoche, c'est pareil. Je suis capable d'imiter l'accent acadien. Mon père étant acadien, je suis allé très souvent, fait que j'ai pris ma vulgaire parodie de toutes sortes d'accent, parce qu'il y a plusieurs accents acadiens, tu sais, des places de 50 kilomètres, c'est plus exactement la même affaire. Mais bref, je suis capable de vous faire ça, si vous voulez. Je peux faire tout le reste de l'épisode en parlant en acadien. OK. Parfait. C'est correct, il reste comme une minute et demie, fait que c'est bon. C'est parfait. Vanessa, dernière, non à moi. Écoute, parce que tu parlais des maquillages dans le bye-bye, que ça aide beaucoup, puis ça m'a rappelé, j'avais reçu André-Philippe Gagnon en entrevue, puis il m'avait raconté à un moment donné... Il porte beaucoup de maquillage, Comment? Il porte beaucoup de maquillage, André-Philippe. Oui. Mais je l'ai jamais reconnu. Monsieur Sueur. Mais à un moment donné, il était pressé entre deux shows, puis il était sur le plateau du bye-bye, puis il devait prendre l'avion pour aller faire un spectacle, j'imagine, à Las Vegas, ou whatever. Puis il n'avait pas le temps de se démaquiller, donc il a passé les douanes, il est rentré dans l'avion, puis dans l'avion, il a enlevé son masque, puis là, les gens ont eu peur. Non! Ah oui! J'espère qu'ils ont eu peur. C'est comme un face-off, là. Ben oui, c'est ça. C'est carrément un autre visage. Je ne sais pas, je trouvais que la scène était vraiment intéressante. Mais comment il a fait pour passer les douanes? Ils n'ont pas checké son passeport? C'était avant le 11 septembre. Ah oui, oui, si c'est proche du 11 septembre. Ben ils ont vu, c'était André-Philippe Gagnon, est-ce vraiment à vous? Puis il a fait... Fais Céline! Fais Céline! Il a fait un peu de saxophone. Ah, c'est parfait! Mais toi, personnellement? Ben moi, je suis bonne pour imiter les cartoons, les South Park, mais moi, j'écoute tout le temps la version française, mais Serviatski, moi, je m'amuse souvent. Ah oui? Attends un peu, c'est quoi déjà Serviatski? Ah oui? Il y a une voix plus... C'est la mélodie de Funky Tone. Il y a quelqu'un qui connaît le code sa part. Mais sinon, je suis bonne dans les imitations d'animaux, mais ça... Je serais plus d'accord. Fais-nous ton deuxième meilleur. Comment? Fais-nous ton deuxième meilleur. Fais-nous ton deuxième meilleur. Oh, c'est pas pire. C'est pas pire, pas pire, pas pire. C'est impressionnant, mais ça sert vraiment à rien. C'est pas cool! Je souhaite quelqu'un qui trouve la porte. Mais voilà! Tu recommences à parler... J'avais pas de gag pour les prochaines minutes et demie, donc je vais vous faire un chien. Euh... Un petit chiot. Euh... Mais ouais... Non, ça sert absolument à rien. Sinon, je suis bonne pour faire le cochon. Mais ça prend de l'air... Mais c'est pas pire! C'est pas pire! C'est pas pire! C'est pas pire! Ouais, c'est ça! Exactement! Ben c'est ce qui termine l'émission du lundi, tout le monde! Fait que merci beaucoup Seb! Ça fut un plaisir! On se revoit demain! Merci Vanessa! Merci! Merci Nick! C'était le petit bonheur d'aujourd'hui! On se rejoint demain pour mardi! Bye bye! Bye!